Bonjour, bienvenue pour la correction du DM numéro 3, constitué des exercices 68, 60 peufs et 70, page 122 du livre en première ES. Donc on a un exercice 68 qui parle d'un producteur de truffes, on a une fonction coût, on a un bénéfice à calculer en fonction du fait que chaque kilogramme de truffe est vendu 450 euros. X représente le nombre de kilogrammes de truffes, F de X représente le coût total de production. Alors première question, on doit exprimer le bénéfice B de X réalisé par le fabricant. Le bénéfice est constitué d'abord de la recette. Donc la recette c'est combien on a gagné en vendant X kilos de truffes. En l'occurrence comme chaque kilo est vendu 450 euros, pour X kilos de truffes on aura gagné 450X euros. Mais ça ne suffit pas de parler de ce qu'on gagne, il faut aussi parler de ce qu'on avait dépensé pour le gagner. Donc dans notre cas il faut retirer, donc on fait une soustraction, le coût de production. Le coût de production qui justement correspond à la fonction F de X et qui est donc égal à X cube, moins 60X carré, plus 975X. On fait l'opération, donc pour cela on va distribuer le moins à l'intérieur des parenthèses pour pouvoir supprimer justement les parenthèses. Donc moins X cube, ça fait moins X cube, moins moins 60X carré, ça fait plus 60X carré, moins plus 975X, ça fait moins 975X. En remettant les choses dans l'ordre, je vais donc obtenir moins X cube, suivi de plus 60X carré, suivi de plus 450X, moins 975X. Je vais donc prendre ma calculatrice pour faire 450 moins 975, et ça me donne moins 525X. Ensuite, pour la question 2, on demande d'étudier le sens de variation de la fonction B. Étudier un sens de variation n'est pas toujours très simple, en particulier quand la fonction, comme ici, est une fonction du troisième degré. Pour cela, on peut se servir justement de la fonction dérivée. La fonction dérivée va être positive quand la fonction va être croissante, et la fonction dérivée va être négative quand la fonction va être décroissante. Je vais donc calculer la dérivée et étudier son signe. Donc, B' de X. Alors, je dois dériver les monomes un par un. Donc, j'ai d'abord le monome moins X cube, le monome plus 60X carré, et le monome moins 525X. Donc, c'est ça que je vais dériver un par un. Alors, moins X cube, donc le moins est conservé, et le X cube va devenir 3X carré lorsqu'on dérive. Plus 60X carré, donc le plus 60 ne va pas bouger, et X carré va devenir 2X. Donc, 60X carré va devenir 60 fois 2X, c'est-à-dire en fait 120X. Et enfin, moins 525X va devenir moins 525 fois 1. Donc, moins 525. J'ai obtenu B' de X, qui est donc égal à moins 3X carré, plus 120X, moins 525. Je vais donc maintenant chercher à savoir quand est-ce que cette fonction est positive ou négative. Cette fonction est une fonction du second degré. Je vais donc pouvoir dire que ça, ça va dépendre de là où on est par rapport à ses racines. Une fonction du second degré est positive soit entre ses racines, soit à l'extérieur de ses racines, le tout quand elle a des racines. Donc déjà, il va falloir savoir si elle a des racines, et si elle en a, il va falloir si du coup elle est positive entre ou à l'extérieur de ses racines. Alors déjà, pour trouver les racines, on va calculer le discriminant delta. Delta qui est égal à B au carré, c'est-à-dire 120 au carré, moins 4AC, c'est-à-dire 4 fois moins 3 fois moins 525. Je vais directement faire ce calcul à la calculatrice entièrement. Donc 120 au carré, moins 4 fois moins 3 fois moins 525, j'obtiens 8100. 8100 qui est un nombre plutôt sympa puisque je remarque que c'est 81 fois 100, 81 est dans le carré de 9, 100 étant le carré de 10. Donc en fait, ça c'est 90 au carré. Donc quand je vais faire la racine carré de delta, je vais obtenir 90. Du coup, ce nombre est positif, ce delta est positif, ça signifie qu'il y a effectivement des racines. Donc les deux racines vont être x1, qui va donc être moins B, c'est-à-dire moins 120, moins racine de delta, donc moins racine de 8100, sur 2A, c'est-à-dire 2 fois moins 3. Je peux le calculer, du coup ça fait moins 120 moins 90 sur moins 6. Et ça donne donc, moins 120 moins 90 ça fait moins 210, si je ne fais pas d'erreur de calcul, sur moins 6. Et moins 210 divisé par moins 6, ça donne un nombre positif et ça fait 35. De l'autre côté, on a la deuxième racine qu'on va obtenir quasiment de la même manière, avec la formule moins 120 plus racine de 8100 divisé par 2A, donc 2 fois moins 3. C'est-à-dire qu'on obtient moins 120 plus 90 sur moins 6, et c'est-à-dire que du coup, moins 120 plus 90 ça fait moins 30, c'est ça, donc moins 30 sur moins 6, ça tombe juste, ça fait exactement 5. Donc là, je sais que les racines sont 5 et 35. Autrement dit, la fonction B' va être positive, ou bien entre x1 et x2, donc entre 5 et 35, ou bien au-dessus de 35 et en-dessous de 5. Maintenant, pour savoir ça, il faut que je sache quelle est la forme de ma fonction. Ma fonction est une fonction du second degré, ça veut dire qu'elle est représentée par une parabole qui aura donc soit cette forme-là, soit cette forme-là. Il faut que je choisisse entre les deux. Le coefficient du x² étant un nombre négatif, il s'agit du moins 3. Je sais, parce qu'on l'a vu en cours, en seconde en tout cas, qu'on va se trouver dans le cas où la parabole a un sommet qui est un maximum. Autrement dit, la fonction B' va être positive entre ses racines. Donc je peux conclure en disant ça. B' est donc positive sur l'intervalle 5, 35. Alors, je n'ai toujours pas fini la question à me demander le sens de variation de la fonction B. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau qui va être à la fois un tableau de signes pour B' et un tableau de variation pour B. Donc je sais que ça va commencer à 0, puisque je sais que le producteur produit entre 0 et 45 kg de truffes. C'est écrit dans l'énoncé, donc je vais de 0 jusqu'à 45. Et puis les deux valeurs qui m'intéressent au milieu sont 5 et 35. Maintenant, je prends B'. B', je sais qu'il va être donc négatif, puis positif, et de nouveau négatif. Ce qui signifie que pour B, la fonction va être d'abord décroissante, puis croissante, puis décroissante. Alors, pour compléter un petit peu ce tableau, je peux calculer l'image de 5 et l'image de 35, ainsi que l'image de 0 et l'image de 45. Donc, B de 0. Ça doit être assez facile à calculer. Oui, ça vaut 0. Ce qui est assez logique. Oui, c'est bien ça. Ensuite, B de 5. Alors, je vais rentrer ma fonction dans la calculatrice. Alors, la fonction est donc moins x cube suivi de plus 120x Ensuite, moins 525. Voilà. Ensuite, je vais calculer l'image par cette fonction, donc de 5. On obtient moins 50. Donc là, on a un bénéfice négatif, ce qui signifie que si jamais le producteur récupère 5 truffes, en réalité, il perd de l'argent, parce qu'il aura dépensé plus d'argent à les produire qu'il aura récupéré en les vendant. À la calculatrice, je vais donc maintenant chercher B de 35. B de 35, j'utilise donc la calculatrice et j'obtiens 12 250. B de 35 est égal à 12 250. Et enfin, B de 45, toujours à la calculatrice, j'obtiens 6 750. Donc, ça me donne les valeurs que je suis en train de rajouter. Comme ceci. Et mon tableau de variation est complet. La question était étudiée, le sens de la variation de la fonction B. Je pense que j'ai bien répondu à la question totalement. Alors, pour quelle quantité de truffes le bénéfice du fabricant est-il maximal ? Donc là, il suffit de lire le tableau de variation, pour les questions 3 et 4 d'ailleurs. Donc, question 3, le bénéfice est maximal ? Donc, lorsque x égale 35. Donc, pour 35 kg de truffes, Il vaut alors 12 250, c'est-à-dire en fait B de 35, euros. Et j'ai terminé cet exercice numéro 68, page 122. Voilà.